bonjour à tous ravis de vous retrouver pour cet horoscope du mois de septembre avec tout d'abord des consultations si vous voulez en savoir plus sur l'année qui commence enfin l'année l'année scolaire des petites réductions sur les consultations si vous appuyez sur le bouton rejoindre des goodies dans notre boutique qui est aussi le site et les réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens et puis bon plus d'astrologie sur c'est l'astro point com vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de ce mois de septembre je vous souhaite d'abord un bon anniversaire mais bon c'est déjà le cas depuis le 23 août alors premier décan c'est mercure votre planète maîtresse qui est en vedette ce mois ci donc communication maximum communication échanges travail quotidien apprentissage tout ça va être au premier plan bien évidemment il ya la rentrée des classes donc vous allez si vous êtes parents acheter des fournitures c'est typique de la vierge les fournitures je veux dire c'est toutes les petites choses qu'on aime moi je me souviens quand j'étais petite fille les stylos les cahiers j'étais d'un enthousiasme débordant au moment de la rentrée et puis bon ça s'atténuait par la suite donc ce mercure va faire des allers-retours en balance donc vous allez forcément avoir en tout cas jusqu'au 20 à peu près vous aurez des petites dépenses à faire concernant du matériel et si c'est pas scolaire eh bien ce sera du matériel peut-être pour votre travail un ou alors peut-être des objets de décoration pour la maison parce que vous aurez envie de changer un petit peu votre décor mais uniquement avec des objets vous n'allez pas repeindre les murs quoique bon on ne sait jamais c'est possible aussi donc bon vous allez quand même beaucoup bosser en cette rentrée deuxième décan bon vous avez une dissonance de mars 1 du à partir du 8 jusqu'au 30 mais bon elle est en bon aspect à partir du 16 avec saturne donc bon ça n'est pas forcément quelque chose de mauvais disons que vous allez être un peu nerveux un peu stressé parce que bon bah c'est la rentrée que vous avez mille choses à faire vous êtes comment dire dans les starting blocks 1 avec une dissonance de mars on est toujours un petit peu comment dire énervé facilement irrité on dort mal en fait il faut des on a trop d'énergie faudrait que vous arriviez à dépenser votre énergie autrement que dans des choses qui vont justement vous énerver au lieu de vous aider à vous détendre donc pour vous détendre quand on a une dissonance de mars c'est bon il faut sortir son énergie et ensuite enfin lui vraiment l'utiliser là la brûlée à vous savez bon c'est mars 1 c'est le feu donc il faut laisser le feu brûlé et ensuite vous pouvez vous détendre mais bon en tant que vierge c'est un petit peu difficile de vous détendre parce que vous êtes quand même comme on dit toujours un nerveux rentré on voit pas que vous êtes nerveux ou alors vous vous mettez en colère c'est possible aussi qu'il y ait des colères parce que bon les choses ne vont pas aussi vite que vous le voudriez troisième des camps vous fêtera votre anniversaire à partir du 12 avec le soleil donc qui sera dans votre signe qui va vous éclairer donc si vous êtes du début du décan il n'y a pas il n'y a pas de souci vous en avez terminé avec avec neptune pratiquement 1 et bon vous allez faire la fête obligatoirement le soleil est toujours un indicateur de bon c'est le maître du lion et le lion il aime la fête il aime tout ce qui est joyeux tout ce qui peut tout ce qui fait rire tout ce qui amuse donc bon disons que comme le soleil est rapide ce sera forcément une journée deux journées où vous pourrez donc faire la fête le problème viendra un petit peu après c'est à dire que le soleil va s'opposer à neptune obligatoirement et que neptune étant déjà opposé à vous disons que ça fait ouais ouais c'est double 1 donc attention aux illusions aux désillusions aux erreurs aux mauvais choix que vous pouvez faire ou peut-être votre désir de vierge de soigner un quelqu'un qui ne veut pas être soigné ou peut-être ce que ce n'est pas votre job que de le que de soigner cette personne on pense toujours qu'on peut sauver les autres mais il faut d'abord qu'ils aient envie de se sauver eux-mêmes et peut-être que la personne à qui vous avez affaire n'a pas envie de se sauver ou d'être sauvé bon cela dit vous pouvez aussi être victime de harcèlement dans ce cas là allez vous plaindre balance et ascendant balance dans votre horoscope de ce mois de septembre premier décan alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas en tout cas mercure va faire des allers et retours dans votre décan en conjonction avec votre soleil on le sait cette année mercure fait ses rétrogradations dans les signes d'air donc c'est du cérébral c'est de l'intellectuel c'est de l'échange un surtout de l'échange donc elle va être mercure opposé à jupiter donc ce sont des échanges avec l'administration avec des avocats en tout cas bon il y a peut-être à vous justifier de quelque chose que vous avez fait une erreur que vous avez pu faire c'est comment dire bon ça va vous occuper la tête parce que le fait que mercure rétrograde à un moment ça va plus être du tout quelque chose dans la relation mais ça va être entre vous et vous alors jupiter et rétrograde ça sera certainement moins important que lors de son premier passage au mois de mai donc vous faites pas trop de soucis c'est peut-être tout simplement de la paperasserie des choses à signer vous voyez bon c'est vrai que parfois on peut faire de la phobie administrative ça n'est pas quelque chose d'inventé mais c'est vrai qu'on peut avoir horreur de d'avoir des papiers comme ça à lire en entier soigneusement entre les lignes et c'est ce qu'il faudra faire apparemment deuxième décor alors vous avez un bon aspect de mars tout pratiquement tout le mois du 8 au 30 et en plus de ça à partir du 16 elle va être en bon aspect avec saturne donc c'est excellent d'abord pour avoir une volonté ferme et sans faille c'est à dire que quand vous déciderez quelque chose vous ne serez pas la balance hésitante comme vous l'êtes très souvent là vous saurez exactement ce que vous voulez et d'ailleurs vous serez pas forcément seul pour prendre des décisions il ya une notion quand même peut-être de groupe ou de travail en tandem bon toujours est-il que avec ce mars en gémeaux un état en gémeaux la planète vous aurez bon une très belle énergie intellectuelle ça serait rapide à réfléchir rapide à répondre si vous avez des courriers bon vous vous cliquerez tout de suite sur répondre et puis bon vous aurez en plus de ça vous aurez raison dans vos raisons lorsque vous direz dans ce que vous écrirez dans vos raisonnements 1 vous serez dans une une justesse de penser et d'action qui forcément va vous faire progresser 1 disons que c'est un mois où même si le soleil est dans votre secteur 12 où vous allez pouvoir faire progresser les choses parfois elles progresseront toutes seules d'ailleurs troisième des camps bon il n'y a que que le soleil un qui est en relation avec vous et encore il est dans il est dans votre secteur 12 donc peut-être que vous serez un petit peu moins en forme un petit peu moins actif pour les autres ce qui serait pas une mauvaise chose dans la mesure où vous dépensez souvent votre énergie 1 pour les autres donc là essayer de vous occuper de vous de d'être un de vous mettre en valeur de briller par vous même sans sans faire briller les autres comme c'est une tendance quand même très connue et très fréquente 1 chez les balances alors elle va être le soleil plutôt va être en dissonance va être opposé à neptune 1 pendant pendant pratiquement tout tout le temps où où il sera dans le troisième des camps du de la vierge je ne suis pas sûr du tout que ce soit mauvais pour vous disons que ça peut accentuer votre créativité votre intuition votre inspiration même si vous êtes un artiste si vous faites des choses en rapport avec l'artistique vous n'êtes pas peut-être pas forcément artiste mais vous pouvez être en rapport avec avec quelque chose de créatif que ce soit une des personnes que ce soit dans votre job en tout cas avec neptune vous aurez quand même une belle créativité scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de ce mois de septembre premier des camps bonne nouvelle 1 vénus va vraiment être en vierge donc à partir du 5 et pendant quelques jours elle va vous envoyer des vibrations amicales chaleureuse bon toujours un petit peu dans la retenue 1 puisque c'est elle est en vierge un n'oubliez pas que la vierge est un signe très discrète très pudique et c'est quelque chose que vous appréciez donc vous même 1 en tant que scorpion vous exprimerait vos sentiments avec une certaine retenue mais tout en étant un petit peu transgressif à vous ne détesterez pas transgresser et bon en ce qui concerne vos votre partenaire ou les personnes que vous rencontrerez et bien elles seront marquées d'une certaine manière par la vierge c'est à dire elles seront méticuleuse précise aussi dans la retenue et le contrôle des sentiments mais bon ça c'est justement peut-être ce qui vous attirera en plus de ça bon mercure va traîner en balance elle fait des allers-retours dans votre secteur douce donc vous ne laisserez pas trop votre sens critique et votre raisonnement à prendre le de le dessus comme d'habitude peut-être que justement vous vous laisserez aller vous vous direz bon c'est peut-être le bon moment vous vous laisserez aller à vos inspirations d'une certaine manière deuxième décan on va parler de mars un votre planète maîtresse une de vos planètes maîtresses l'autre est en pluton mars est en gémeaux elle fait un des allers-retours jusqu'au mois de mars 2023 donc bon il faut s'y habituer donc là ce mois ci elle regarde votre deuxième décan elle ne fait pas d'autres aspects que d'être en gémeaux un chez mercure donc il faut vraiment que comment dire que vous soyez productif c'est un impératif que vous vous mettrez vous même ou qu'on vous mettra mais bon il faut que vous produisiez de la richesse c'est à dire que vous gagnez plus ou alors que vous travaillez plus avec mars il ya toujours une notion de d'effort on est dans l'effort et dans la volonté de maintenir cet effort alors ça va être un petit peu difficile parce que le gémeaux comment dire il a tendance à se disperser donc vous aurez parfois du mal à vous concentrer mais bon il faudra insister parce que ça ne durera pas alors c'est vrai que mars est lente 1 mais bon ça n'ira pas au delà de quatre cinq jours donc attention aussi aux dépenses qui pourraient vous tomber dessus comme ça sans que vous les ayez prévu un ne les mettez pas de côté un négocier si jamais vous n'avez pas les moyens négocier des impaiements étalés troisième des camps bon vous avez un bon aspect du soleil qui occupe la vierge à partir du enfin votre troisième des camps de la vierge à partir du 12 et qui va être en opposé à neptune mais neptune est en bon aspect avec vous donc ça ça va être une séquence un de votre mois à partir du 12 où vous allez être comment dire le meilleur ami du monde la personne la plus généreuse dans le domaine de l'entraide de la solidarité bon alors peut-être que vous avez aussi un projet qui va vous absorber entièrement auquel vous allez vous consacrer 1 avec dévotion mais il est possible aussi que vous vous consacriez avec dévotion à l'un de vos amis qui a des problèmes 1 ça n'est pas exclu d'autant plus que le soleil va à un moment ou un autre il sera pas loin d'être en dissonance avec mars donc si vous voulez il faut vraiment faire quelque chose vous vous direz je dois faire quelque chose pour venir en aide un ou alors vous chercherez à exprimer votre solidarité avec un groupe avec eux ou alors à propos d'une cause qui vous tient à coeur un c'est c'est du domaine du possible donc si vous voulez bon c'est plutôt une très bonne configuration avec laquelle vous serez plutôt à sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de ce mois de septembre nous avons une rétrogradation de mercure donc des allers et retour en bon aspect avec vous depuis la balance 1 mais elle va vraiment rester dans dans le premier des camps de la balance sera opposé à jupiter qui elle même est en bon aspect avec vous donc je pense que c'est vraiment une période extrêmement intéressante 1 dans la mesure où vous allez pouvoir peut-être travailler sur un projet alors je ne dis pas qu'il va forcément avancer étant donné que mercure va rétrograder 1 autour du 10 et que jupiter est déjà rétrograde donc quand les planètes sont rétrograde on reste comment dire ça reste s'intériorise un forcément les énergies donc vous allez c'est un travail à travail préparatoire qui va peut-être être un au premier plan ou alors comment comment ça pourrait s'exprimer ou alors vous allez faire des réunions dont il ne sortira pas grand chose mais vous ça vous donnera des idées vous aurez des idées 1 le monde des idées va être vraiment au premier plan avec ce mercure et encore plus dans la mesure où mercure s'oppose à jupiter alors peut-être aussi que vous allez devoir justifier les idées qui sont les vôtres à les défendre avec jupiter en bélier on est dans la défense parfois dans l'attaque aussi un mais là bon avec mercure en balance je pense que vous aurez quelque chose à défendre deuxième décan mars s'oppose à vous à partir bon on va dire du 8 1 et bon ça n'est pas une sinecure à l'opposition de mars bon c'est si vous avez d'autres planètes qui sont en bon aspect vous la sentirez à peine mais il ya peut-être du conflit dans l'air et fort heureusement mars va être très vite en harmonie avec saturne et donc vous aurez face à vous des personnes qui vont être beaucoup plus raisonnable que vous qui vont vous entraîner à faire attention à ce que vous dites à être plus modéré dans vos décisions dans vos choix bon c'est sûr que vous aurez tendance à être un peu trop spontané et peut-être même à vous disperser un dans dans c'est quand même le domaine relationnel à les gémeaux pour vous le sagittaire donc il peut y avoir des petits conflits à droite à gauche avec des partenaires bon c'est pas forcément des conflits mais disons des rapports de force voilà essayez de ne pas les exagérer parce que c'est dans votre nature un de de faire monter la sauce là je ne vous le conseille absolument pas troisième décan bon le soleil va être dans votre secteur 10 au zénith de votre thème donc il va éclairer ce qui est important pour vous c'est à dire peut-être votre carrière votre conjoint parfois vos parents votre boss voyez tout toute personne ayant finalement un petit peu de l'autorité ou qui est en charge finalement de vous faire travailler voilà le problème étant que le soleil jusqu'au 20 ou 22 va être en dissonance avec neptune donc vous aurez affaire à quelqu'un qui ne sera absolument pas clair c'est à dire que vous comprendrez rien à ce qu'il ou elle vous veut ou alors vous ne voudrez pas comprendre ça c'est possible aussi bon c'est possible aussi que vous soyez déçu par une personne que vous aviez mise sur un piédestal à qui vous aviez en qui vous aviez toute confiance et puis là tout d'un coup vous apercevez que vous avez tort de lui faire confiance disons qu'avec cette configuration il est possible vous ouvriez les yeux sur une situation que vous refusiez de voir jusqu'à présent ou alors que bon c'est vrai que dans l'année il y a eu déjà plusieurs fois ce genre d'aspect et que donc là ça avait bien creusé de manière à ce que vous preniez conscience capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de ce mois de septembre premier décan on est en période vierge ce qui est une bonne période pour le capricorne c'est un signe de terre et vous êtes sensible à la stabilité que cela peut vous donner le problème étant que mercure fait des allers-retours en balance donc tout en haut au zénith de votre zodiac qui est un secteur important un très important c'est celui qui 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 gère vos ambitions votre désir de réussir et les possibilités qui vous sont offertes aussi de réussir donc mercure se trouve là haut et en dissonance avec jupiter donc vous allez forcément avoir à faire à quelque chose d'injuste ou alors vous allez devoir vous défendre vous vous comment dire vous justifiez par rapport à quelque chose que vous avez fait et que on vous reproche alors que vous vous êtes sûr de ne pas avoir fait de bêtises comme on dit en tout cas bon il va falloir vous vous défendre ou même peut-être défendre quelqu'un parce que mercure étant en balance ça représente quand même les autres donc si vous voulez il est possible que vous ayez quelqu'un à défendre fort heureusement vénus est en bon aspect avec vous à partir du 5 donc vous allez obtenir ce que vous voulez vous allez être content de vous à un moment ou à un d'autre il y aura une petite satisfaction personnelle parce que vous aurez obtenu qu'on reconnaisse que votre que vous avez raison c'est ce sera important pour vous qu'on reconnaisse que vous avez raison deuxième décan alors mars va être bon depuis depuis le mois d'août la planète est en gémeaux et elle y reste jusqu'en mars 2023 donc là elle va traverser donc le deuxième décan des gémeaux en formant un bon aspect avec votre maître avec saturne donc si vous voulez c'est votre secteur du travail de la vie quotidienne de la forme aussi donc bon alors du côté du travail avec mars on peut penser que vous allez devoir donner un coup de collier que vous allez en avoir plus que d'habitude et qu'il faudra un vraiment développer plus d'énergie ce qui risque de vous fatiguer un bon rien de plus normal et c'est en ça que le côté forme peut-être au premier plan parce que vous dépenserez votre énergie beaucoup plus vite que d'habitude peut-être parce qu'elle se dispersera que vous n'aurez vous aurez du mal à vous concentrer à la con à concentrer cette énergie sur une seule tâche à la fois donc si vous voulez je n'ai pas tellement de conseils à vous donner si ce n'est de bien canaliser vos énergies et d'essayer de ne pas vouloir aller plus vite que la musique vouloir faire tout ce que vous avez à faire en même temps non donner des priorités à chacune à vos tâches quoi les unes après les autres troisième décan vous avez droit à un bon aspect du soleil qui va être opposé à neptune qui elle-même est en bon aspect avec vous aussi donc on va dire qu'à partir du 12 c'est une bonne période où vous allez vous détendre même si c'est la rentrée tout ce que vous voulez bon vous serez rassuré vous serez sécurisé peut-être parce que vous on vous confirmera dans vos dans votre position professionnelle vous aurez même peut-être des nouveaux collègues vous serez dans un environnement qui vous plaira et donc vous vous sentirez bien dans votre peau et surtout vos échanges vos contacts tout ça sera plus facile que d'habitude vous serez de bonne humeur disons voyez il n'y a pas du tout de dissonance pour l'instant sur votre décan donc ce bon aspect de soleil et de neptune va fluidifier vos relations vos prises de contact vos rendez vous tout ça se passera bien vous n'avez aucune raison de vous en faire à l'avance ou d'anticiper des choses négatives comme ça vous arrive souvent on dit que le Capricorne est pessimiste mais bon ça peut être vrai parfois donc là vous n'avez aucune raison de vous en faire tout devrait se passer comme vous le désirez Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de ce mois de septembre avec la Vierge jusqu'au 22 c'est le travail une petite fixette là sur le travail mais vous allez être aidé premier des camps donc par la boucle que fait mercure en balance elle est en excellent aspect avec vous les mêmes dans un des secteurs les plus sympathiques 1 de votre zodiac et elle s'oppose à Jupiter qui elle même est en bon aspect aussi avec vous donc là on est face encore une fois peut-être à une proposition à quelque chose qui vous tient à coeur et qui est en train de se mettre en place les planètes est en rétrograde Jupiter est rétrograde et mercure le sera à partir du 10 donc c'est quelque chose que vous préparez un mais que vous préparez dans la joie et la bonne humeur vous êtes content parce que quelque part vous avez dans l'idée un jupiter est dans un secteur d'idées vous avez dans l'idée que ça va fonctionner que ça va marcher vous êtes optimiste un même si mercure est rétrograde jupiter aussi vous serez optimiste quant à la comment dire quant à à la qualité un finalement et de ce que vous allez faire et au succès entre guillemets que vous pouvez remporter un avec ce mercure en plus de ça vous allez certainement être aidé hein vous serez pas seul pour effectuer ce travail deuxième décan vous allez avoir un bon aspect de mars hein qui effectue elle aussi une boucle hein qui va l'amener à rester en gémeaux je vous l'ai dit le mois dernier hein qui va l'amener à rester en gémeaux jusqu'au mois de mars donc elle occupe votre secteur 5 un secteur solaire hein donc tout ce que vous allez agir toutes les décisions que vous allez prendre tout ce que vous allez les entreprendre les initiatives hein qui vont être les vôtres tout ça sera positif hein vous allez même mettre planter plusieurs comment dire plusieurs graines qui vont germer au fur et à mesure que mars va hein faire ses allées et retour en gémeaux alors c'est sûr que quand elle va rétrograder à la fin du mois prochain bon il faudra travailler voyez ce sera vraiment quelque chose qui va peut-être vous isoler à un moment ou un autre parce que ben vous serez vraiment obligé de vous plonger hein dans ce que vous ferez mais bon c'est forcément quelque chose qui qui va vous amener au succès à partir du moment où c'est en 5 dans le secteur solaire bon à moins que vous ayez un secteur 5 très mal aspecté dans votre thème ce mars va vous entraîner hein vous allez avoir des élans positifs joyeux même vous serez content hein de faire ce que vous avez à faire de développer ce que vous avez à développer et tout ça pour des résultats effectivement en début d'année prochaine quand jupiter va passer dans le deuxième des camps du bélier et s'opposera à cette à ce deuxième des camps de la balance et bon ce sera un moment important même peut-être pour un contrat hein troisième des camps bon vous êtes un petit peu le parent pauvre hein du verso mais vous savez bien que la roue tourne hein ça ne durera pas bon c'est cette urne retourne dans le deuxième des camps de votre signe donc vous êtes un petit peu allégé là hein vous le sentirez encore plus le mois prochain hein parce que là le soleil en à on est la guerre qui fait un peu plus basé le temps de faire et j'ai une Sally se donne en une mme pas un petit peu plus la même chose au pied et donc vous allez vous allez vous reprendre un petit peu plus tard une petite pièce de salle qui va vous montrer à une petite pièce qui va vous donner deux parties au jour mais disons peut-être que vous aurez une grosse facture à payer des impôts des taxes puis à tout ce que l'administration peut vous réclamer il est possible que que ce soit ça, à moins que, bon, si cette configuration est positive, il est possible aussi que ce soit de l'argent qui vienne vers vous alors que vous ne l'attendiez pas, un petit héritage, une donation, un remboursement, vous voyez, ou un dédommagement même, si vous avez eu un problème. Donc, vous voyez, comme on est avec la Vierge dans des signes doubles, ça peut aller dans un sens comme ça peut aller dans l'autre. Donc, attention aussi, si vous faites de la comptabilité, il pourrait y avoir une erreur. Avec l'opposition Soleil-Neptune, souvent, disons, on croit qu'on a plus que ce qu'on a. Poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de ce mois de septembre. Premier décan, bonne nouvelle, Vénus va se trouver face à vous à partir du 5. 5, ça va durer à peu près une semaine. Mais autant vous dire que ce sera une semaine qui ne sera pas désagréable dans la mesure où, avec Vénus face à vous, vous pouvez être sûr de plaire, de séduire, de vous sentir aimé peut-être, d'être chouchouté par votre chéri si vous en avez un ou une. C'est vraiment quelque chose de très agréable. Normalement, si votre Vénus natale n'est pas trop mal aspecté, si votre secteur 7 n'est pas non plus trop mal aspecté, bon, il faut beaucoup de conditions, je suis d'accord avec vous. Mais bon, cette petite Vénus en Vierge qui est discrète, pudique, elle va beaucoup vous plaire et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va beaucoup vous plaire aussi. C'est vraiment une période où je vous conseille de sortir de chez vous, de ne pas rester enfermé, parce que vous ferez obligatoirement des rencontres, même si ça n'aboutit à rien, vous vous enrichirez, vous vous nourrirez de rencontrer des nouvelles têtes, de changer un petit peu votre horizon relationnel. Il peut y avoir aussi un accord ou un contrat. Deuxième décan, bon, pour vous, c'est un petit peu plus compliqué. Dans la mesure où Mars va être, on va dire, en dissonance, mais c'est plutôt un aspect dynamique quand même avec vous, à partir du 8 jusqu'au 30. Donc, il va falloir ne pas être trop réactif. Je sais bien que ce n'est pas forcément dans votre nature, ça ne va pas dépendre de votre ascendant, mais là, disons que vous allez être hyper sensible, hyper susceptible. Vous bondirez dès qu'on vous fera une remarque, vous prendrez un petit peu, vous voyez, ce qu'on vous dira de travers. Alors, calmez-vous avant de répondre ou de dire des choses que vous pourriez regretter parce qu'elles seront blessantes. Bon, vous prenez votre temps, vous vous posez et vous réfléchissez, vous vous demandez si ça vaut la peine de répliquer. Essayez de ne pas être trop spontané, trop impulsif. Ça pourrait se retourner contre vous. Bon, alors, à partir du 16 à peu près, Mars va être en bon aspect avec Saturne. Donc, ça va la calmer un peu et, bon, vous aurez un peu moins à vous contrôler. Troisième décan, bon, Neptune est chez vous et le Soleil va être dans le troisième décan de la Vierge. Donc, il va être opposé à Neptune. Encore une fois, vous risquez si cet aspect est vécu de manière négative. Il peut être vécu de manière positive aussi. Mais, bon, en négatif, vous pouvez être déçu une nouvelle fois, vous dire que vous n'arriverez pas à sauver celui ou celle que vous aimez, que, bon, votre nature, même de poisson, ne sera pas acceptée, ne sera pas reconnue. Bref, vous vous sentirez un petit peu défasé le temps de cette dissonance. ça ne va pas durer. Mais, bon, peut-être qu'il faut que vous changiez votre manière d'être avec les autres. C'est possible. Donc, si vous voulez, bon, sur le plan positif, dans le positif, eh bien, c'est quand même une configuration qui peut être exceptionnelle parce qu'elle peut vous valoir un gros succès, une énorme créativité, des visions, une intuition formidable. Il y a tout le côté neptunien de, comment dire, de contact avec l'invisible, avec ce qui nous, avec le mystère de la vie. Tout ça peut être au premier plan avec cette opposition Soleil-Neptune bien vécu. Bélier, ascendant Bélier, dans votre horoscope de ce mois de septembre, premier décan, nous avons une opposition de Mercure pour vous. Mais bon, c'est pas forcément mauvais. Enfin, on va voir. Disons qu'elle va rester, faire des allers-retours dans le premier décan de la balance, face à vous. Donc, il y a forcément des discussions, des négociations en cours ou qui vont peut-être démarrer et puis s'arrêter à un moment quand Mercure va rétrograder à partir du 10. Alors, il faut savoir qu'elle va être en même temps opposée à Jupiter qui est chez vous, dans votre décan. Donc, forcément, il va falloir défendre quelque chose, défendre une idée, défendre quelqu'un. Ça, c'est dans votre nature. Vous êtes à la fois quelqu'un d'offensif, vraiment, c'est dans votre nature, mais vous avez aussi une énergie très forte pour défendre les autres. Et là, il est possible que vous ayez soit une idée représentée par Mercure, une idée à défendre, ou quelque chose, un travail que vous avez fait. Mercure représente aussi le boulot. Ou alors, c'est quelqu'un. C'est l'un de vos proches. Mercure représente les proches également. C'est quelqu'un que vous aurez à défendre, que vous trouverez, ou qui se trouvera trop faible pour se défendre par lui-même ou par elle-même et vous vous tiendrez à ses côtés. Deuxième décan. Alors, vous avez un bon aspect de Mars. N'oubliez pas, c'est votre planète maîtresse quand même. Donc, quand elle est en bon aspect, ça y va. Vous avez de l'énergie. Et là, comme elle se trouve dans votre secteur 3, en gémeaux, le signe de la parole, ma foi, vous allez avoir un esprit de répartie qui va vraiment en étonner plus d'un. Parce que vous aurez la tchatche, comme on dit. Vous riposterez à chaque fois avec une rapidité. Alors, attention à ne pas être blessant pour certains de vos proches qui pourraient mal prendre une franchise qui vous est familière mais qui va être accentuée par ce Mars en gémeaux. Vous parlerez parfois trop vite, trop fort. Vous vous ferez entendre et pas toujours de manière douce et tendre. Donc, bon, le fait que Mars va être en bon aspect avec Saturne à partir du 16 va vous aider à ne pas dépasser les limites, à ne pas déborder quand vous vous exprimerez ou à ne pas appuyer aussi sur l'accélérateur dans tous les domaines. Vous pouvez chercher à aller trop vite, que ce soit sur la route, que ce soit dans votre travail ou alors vous bâcleriez les choses. Donc, Saturne va vous aider à mettre un peu un frein. Troisième décan, vous n'avez pour l'instant que le soleil pour vous regarder, ce soleil en vierge qui est dans le secteur du travail. Donc, vous allez certainement travailler plus et peut-être briller dans votre travail. Ça n'est pas exclu puisque le soleil nous met quand même en valeur d'une manière ou d'une autre. Donc, vous allez briller, et mais bon, vous aurez tendance quand même à être plus, beaucoup plus réfléchi, vous, que vos collègues du second décan, du deuxième décan. Étant donné que le soleil en vierge nous oblige non seulement à réfléchir mais à avoir un esprit critique. Donc, s'il vous plaît, écoutez les voix qui vous poussent à douter, de ce qu'on vous dit, de ce qu'on vous montre, des images que vous voyez à la télévision, de ce que vous entendez, d'autant plus que le soleil va être opposé à Neptune et que donc il peut y avoir de la tromperie dans l'air, des erreurs, de jugement, soit de votre part ou de la part de ceux qui s'expriment. bon, le meilleur conseil à vous donner, c'est vraiment d'être suspicieux, de douter, de ne pas croire ce qu'on vous dit comme je vous le précisais tout à l'heure et dans votre travail, justement, d'être précis au contraire. Taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de septembre, premier décan, vous avez le bonheur d'avoir un bon aspect de Vénus à partir du 5, à peu près jusqu'au 10, 11. Vénus rend bon aspect avec vous depuis la Vierge, donc côté affectif et sentimental, vous vous sentirez aimé, rassuré, sécurisé. La Vierge étant vraiment un signe qui verrouille au niveau de la sécurité, vous pouvez être sûr que vous ne vous sentirez pas déstabilisé. D'ailleurs, bon, ce n'est pas le cas, vous n'avez pas aucune planète sur votre décan pour vous déstabiliser. Mais bon, vous avez toujours besoin quand même d'être rassuré sur la qualité des sentiments qu'on vous porte. Vous aimez avoir des preuves d'amour et là, vous en aurez. Mais bon, de votre côté, vous ne serez pas seulement, je veux dire, dans une attitude de recevoir. Vous donnerez également. Je veux dire, quand on reçoit, il faut donner. Ça, c'est sûr. Donc, vous donnerez de l'amour, vous donnerez de la sécurité, vous êtes quelqu'un en général qui est très rassurant parce que vous êtes fiable, solide, stable et c'est ce que révèle d'ailleurs cette Vénus en Vierge. C'est toutes ces qualités de stabilité et de sérieux, de solidité qui seront mises en avant par Vénus, malheureusement, pendant quelques jours seulement. Deuxième décan, bienvenue au soleil, soleil en Vierge. Dès le début du mois jusqu'au 12, vous serez éclairé par ce soleil en Vierge qui mettra en avant vos atouts séduction, on va dire. Vous serez vraiment dans le désir de plaire, dans le désir même de séduire quelqu'un en particulier, c'est possible. Mais bon, vous ferez ça en toute discrétion dans la mesure où la Vierge c'est le signe de la discrétion, de la pudeur. Donc vous ne serez pas, vous ne ferez pas étalage de vos sentiments mais bon, vous avancerez petit à petit avec une persévérance qui vous est et une obstination qui sont très caractéristiques de votre signe. Donc si vous voulez, ce sera une bonne période d'autant plus que par la suite, Vénus va former un bon aspect avec vous. Alors elle sera en dissonance avec Mars mais ça va vous rendre encore plus passionné que vous l'êtes en général. Donc voilà, c'est un mois où vous allez pouvoir exprimer des sentiments et des élans très passionnés. Si vous rencontrez quelqu'un, ça va faire des étincelles au début de la relation. Alors bon, c'est possible que ça ne dure pas, que ce soit un feu de paille. Avec Mars, il faut se méfier. Ça va, ça démarre très vite mais ça peut s'arrêter aussi très très vite. Donc bon, laissez-vous aller, ne contrôlez pas quand même. Vivez ce que la vie vous propose. Troisième décan, c'est aussi un bon aspect du soleil pour vous après le 12 et d'autant meilleur qu'il sera opposé à Neptune qui elle-même est en bon aspect avec vous. Donc c'est une excellente période pour pareil, plaire, séduire, obtenir ce que vous voulez avec un sourire et puis être quand même avec Neptune branché, bien branché sur les autres pour les aider, pour vous rendre utile parce que finalement c'est ce que tout auro cherche à faire dans sa vie, c'est se rendre utile, utile pour les humains, pour les animaux, pour les plantes, pour le vivant, pour tout ce qui est vivant. Le taureau est très attaché au vivant et il le montre sous diverses formes. Donc si vous voulez, c'est une très bonne période, d'autant plus que Vénus va arriver elle aussi en vierge dans le troisième décan et que son opposition avec Neptune risque de vous faire franchir des limites, de vous autoriser à vivre quelque chose que vous ne vous autorisiez pas jusqu'à présent. Vous jeterez votre bonnet par-dessus les moulins comme dit notre ami Bernard Besançon. Gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de ce mois de septembre, premier décan, votre planète Mercure vous envoie de très bons aspects. Elle fait une boucle, elle avance et elle recule dans le premier décan de la balance déjà qui est un signe vénusien donc Mercure chez Vénus elle est toute douce dans sa manière de s'exprimer elle cherche la justice elle cherche l'équité et elle va être opposée à Jupiter qui est en bon aspect avec vous. Donc il est possible que vous ayez un projet basé sur une idée très solidaire très éco-responsable on est en période vierge donc la vierge et l'écologie ça ne fait qu'un donc si vous voulez ce sera bon une période fertile pour vous et qui vous permettra de défendre ce qui vous tient le plus à cœur et qui est probablement lié à quelque chose de créatif d'artistique sans oublier l'entraide alors peut-être qu'il y a un groupe que vous voulez défendre une communauté bon en tout cas disons que ça va être c'est un projet bien entendu et que bon ça va prendre un peu de temps vous n'allez pas faire ça du jour au lendemain dans la mesure où Mercure va rétrograder obligatoirement à partir du 10 donc bon il ne faudra pas vous énerver si jamais les choses n'avancent plus à partir d'un certain moment bon de toute façon il y a encore probablement du travail à faire deuxième décan Mars est chez vous à partir du 8 du 8 au 30 elle est chez vous donc bon alors ça dépend beaucoup de votre Mars natal évidemment mais c'est quand même une planète à la fois qui est un vecteur de toutes les énergies qui peut vous voir très bondissant très réactif très entreprenant au positif vous pouvez démarrer quelque chose d'important pour vous d'autant plus qu'elle va être en bon aspect avec Saturne pour ceux qui sont nés autour des 7 8 9 juin donc vous pouvez très certainement trouver un équilibre dans l'action dépenser votre énergie va vous permettre de vous sentir bien alors il y a évidemment un côté moins positif c'est que vous allez être irritable nerveux susceptible que vous allez parfois vous mettre en colère et quand le gémeau se met en colère ça s'entend parce que vous parlez fort et puis vous avez un débit de parole extrêmement rapide et vous pouvez dire des méchancetés parce que Mars est quand même une planète qui n'est pas gentille c'est quand même le maître de toutes les guerres donc attention troisième décan vous le savez vous avez une dissonance de Neptune ça fait déjà un bout de temps ça fait plus d'un an et il y a un problème soit professionnel pour les uns soit familial pour les autres puisque Neptune s'oppose à votre secteur de la famille donc ça va être forcément actualisé d'une manière ou d'une autre par le passage du soleil en vierge donc opposé à Neptune à partir du 12 du 12 au 20 vous voyez c'est quelques jours seulement alors peut-être qu'il ne se passera rien que ce sera un rappel tout simplement de la situation que vous avez connue ou que vous aurez peur qu'elle se reproduise parce que vous aurez vous savez avec Neptune on lit dans les signes on lit dans les messages que la vie nous envoie donc peut-être que vous aurez un message qui va vous alerter sur le fait que le problème que vous avez connu pourrait revenir mais étant donné que vous y avez déjà été confronté vous savez ce qu'il faut faire donc forcément n'attendez pas que que les signaux deviennent des choses concrètes faites ce que vous savez que vous devez faire pour que la situation n'évolue pas de manière j'allais dire dramatique mais ça n'est pas le cas du tout mais bon pour qu'elle n'évolue pas voilà tout simplement attention aussi à ne pas vous faire d'idées d'illusions parce que elle va être Vénus va être opposée à Neptune en fin de parcours donc attention à ne pas vous faire d'illusions sur le plan affectif cancer cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de ce mois de septembre premier décan il y a deux aspects d'abord Vénus à partir du 5 qui est extrêmement positive pour vous puisque vous allez pouvoir exprimer des sentiments elle est dans votre secteur 3 donc c'est vraiment un secteur d'expression de soi de ce qu'on ressent de ce qu'on voit etc et bon vous le ferez de manière tendre et gentille d'autant plus que Mercure qui représente vos proches va se trouver dans votre secteur de la famille et y faire des allers-retours alors on peut imaginer que vous allez recevoir chez vous l'un de vos proches peut-être un frère une sœur un cousin et que c'est quelqu'un pour qui vous avez des sentiments tendres mais vous pouvez aussi avoir rencontré quelqu'un pendant les vacances et que ce quelqu'un vous rende visite au moment où Vénus va arriver chez vous va rester chez vous du 5 au 10 à peu près donc peut-être que cette personne va venir chez vous et que vous allez passer des moments tendres donc bon on peut dire que c'est une bonne période à moins que ce Mercure qui s'oppose quand même à Jupiter ne vous vaille une situation un petit peu injuste qui s'était déjà manifestée au mois de mai et qui là va être actualisée par cette boucle de Mercure il faudra vous défendre de quelque chose d'une injustice deuxième décan alors vous des bons aspects du soleil au début du mois jusqu'au jusqu'au 12 qui vous donne envie d'apprendre ou envie de transmettre un savoir souvent les cancers sont enseignants profs instituteurs s'occupent d'enfants donc bon vous pouvez avoir vous occuper peut-être d'adolescents avec le secteur 3 mais ça peut être les vôtres aussi dont il faudra s'occuper parce que bon après tout c'est la rentrée et c'est toujours une période quand on a des ados à la maison c'est toujours une période un petit peu difficile il faut faire la mise en route comme on dit donc heureusement Vénus enfin heureusement c'est à dire que Vénus va être en bon aspect c'est sûr depuis la Vierge mais elle va être en dissonance avec Mars donc bon vous aurez des sentiments un petit peu ambivalents que ce soit vis-à-vis de votre chéri de vos enfants de vos proches un jour vous les aimerez et puis le lendemain vous serez énervé et bon vous aurez la critique facile d'autant plus que Mars est dans votre secteur 12 et que bon ça peut aussi accentuer un petit peu votre votre esprit critique en tout cas vous n'aurez pas toujours un regard très tendre ou très comment dire très bienveillant sur ceux qui vous entourent ça dépendra des jours ça dépendra de vos humeurs parce que le cancer c'est bien connu à ces humeurs qui peuvent être joyeuses un jour et un petit peu agressives un autre troisième décan vous aussi vous avez droit au rayon solaire à partir du 12 donc qui met en valeur votre secteur 3 d'apprentissage de transmission des apprentissages il peut aussi s'agir de faire des affaires vous voyez d'échanger des échanges commerciaux bon tout ce qui concerne finalement les affaires de Mercure puisque le soleil en vierge est chez Mercure mais bon il va se trouver opposé à Neptune je dis mais non c'est une bonne chose pour vous puisque Neptune est en bon aspect avec vous donc j'irai même un petit peu plus loin en ce qui concerne vos affaires vous pourriez avoir une grosse affaire sur les bras alors à vous de faire en sorte que ça ne capote pas parce qu'avec Neptune on ne sait jamais ça peut être une grosse affaire qui se dégonfle tout d'un coup comme un soufflé qu'on sort du four comme ça peut marcher si vous continuez sur votre ligne à être précis à avoir vraiment une attitude vierge si vous voulez à piquer ces qualités à la vierge et ces qualités sont des qualités vraiment de travail de précision de comment dire de persévérance c'est un signe de terre donc ne vous énervez pas ça c'est vraiment un conseil que je peux vous donner ne vous énervez pas si les choses ne vont pas aussi vite que vous le désirez d'accord Lyon et ascendant Lyon dans votre horoscope de ce mois de septembre premier décan vous avez un bon aspect de Mercure dites-moi opposé à Jupiter qui elle-même est en bon aspect avec vous là franchement il y a de quoi il y a du boulot enfin du boulot ce que je veux dire c'est qu'il va y avoir certainement beaucoup d'échanges beaucoup de parlotes beaucoup de mises au point qui vont être faites par rapport à une affaire qui est censée marcher puisque ce Jupiter est vraiment en très bon aspect avec vous alors certes elle est rétrograde et Mercure va rétrograder aussi à partir du 10 donc on peut se demander s'il ne va pas y avoir un délai si vous n'allez pas attendre une réponse mais bon il y a quelque chose quand même de très excitant en vue et ça ne date pas d'aujourd'hui puisque Jupiter est rentrée en bélier au mois de mai donc entre mai et fin août moment où elle a rétrogradé vous avez certainement eu soit une proposition soit la possibilité d'évoluer professionnellement et là bon il y a quelque chose qui va être en discussion c'est on peut interpréter la conjoncture comme ça et bon prenez votre temps ne précipitez pas les choses parce que de toute façon ça n'irait pas dans le sens de la façon dont elles doivent se faire deuxième décan alors en ce qui vous concerne c'est Mars qui est en bon aspect avec vous la planète des énergies de la volonté celle qui bon est toujours présente quand on entreprend quelque chose donc elle est depuis le 20 août elle est en en harmonie avec avec le lion elle a commencé le premier décan et elle va attaquer le deuxième décan à partir du 8 du 8 jusqu'au à peu près jusqu'au 20 non jusqu'au 30 même donc le reste du mois et elle occupe votre secteur des projets alors bon le fait que vous ayez un projet est très bon signe par rapport au fait que Saturne revient un petit peu à s'opposer à vous donc alors il faut vous dire que si ce projet ne se fait pas tout de suite parce que Mars va rétrograder aussi le mois prochain donc il ne faut pas vous affoler et vous dire oh là là ça ne va pas marcher non de toute façon Saturne vous quittera va repartir repartira en marche avant je ne sais plus au mois de novembre je crois et bon il vous lâchera définitivement et surtout Mars va rester en bon aspect donc vous mènerez ce projet à son terme ça prendra plus de temps que vous ne le pensez je vous le dis tout de suite mais vous arriverez au bout à un moment ou à un autre étant donné que Mars reste en gémeaux quand même jusqu'en Mars 2023 troisième décan le soleil votre maître donc dans votre secteur de la vierge c'est votre deuxième secteur c'est celui de vos biens de vos propriétés de votre sens de la propriété aussi aussi bien matériellement qu'humainement parce que vous pouvez être très possessif et assez jaloux les lions donc si vous voulez ce soleil bon éclaire tout ce ce côté-là de votre personnalité et le problème c'est qu'il va être opposé à Neptune et que cela peut-être vous dit qu'il faut que vous lâchiez un peu prise sur le côté justement trop possessif ou trop jaloux si c'est relationnel ou alors que au niveau de l'argent au niveau de vos possessions peut-être que vous y soyez moins attaché parce que le lion s'attache fortement à ce qui lui appartient et bon il y a des moments où il faut lâcher un peu prise si vous voulez avoir plus et mieux c'est toujours pareil il faut qu'il y ait de la place pour acquérir que ce soit spirituel matériel pour acquérir il faut qu'il y ait ou de l'argent ou la place donc comme vous êtes quelqu'un qui accumule quand même pas mal vous aimez bien accumuler souvent d'ailleurs vous êtes des collectionneurs les lions donc il y a un moment où si vous voulez acquérir quelque chose donc il faut faire de la place et je pense que c'est peut-être ce que Neptune vous dit qu'il faut vous pas vous débarrasser mais peut-être revendre certaines choses j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous la likez vous vous abonnez et puis bon si vous voulez plus d'astro vous allez sur nos partenaires RTL le 3210 ou sur le site du Figaro TV Magazine mais n'oubliez pas que le mardi soir de 20h30 à 22h nous sommes en live et nous pouvons faire votre thème et m'ont 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 à m'ont à m'ont Sous-titrage ST' 501